Une nouvelle journée de consultation à domicile commence pour Sylvie Ducré. Et cette médecin le sait, elle va croiser sur sa route une majorité de patients grippés cloués au lit. Exemple avec Raphaël, ce garçonné de 3 ans a une forte fièvre, une vilaine toux et plus du tout d'appétit et d'énergie. Le diagnostic tombe. Voilà, c'est bien. Non, il n'y a pas d'angine. D'accord. Ça ressemble tout à fait au tableau comme on voit en ce moment. Éta grippale. Éta grippale, voilà. C'est le quotidien de Sylvie Ducré. Depuis maintenant deux mois, le nombre de rendez-vous pour syndrome grippaux a explosé. Bien que depuis 15 jours, effectivement, nous sommes sur la phase descendante de l'épidémie de grippe, nous nous rendons compte quand même que nous, en termes d'activité, cela reste encore très très haut vu qu'elle est très contagieuse cet hiver et qu'elle échappe malheureusement en partie au vaccin. Le vaccin est fait sur une prévision de 10 mois à l'avance. Et on dit, moi, donc, la souche a muté, une souche est apparue, l'H3N2 qui reste une souche extrêmement contagieuse. Pour faire face à cette épidémie, ce groupement de médecins a augmenté sa capacité de consultation. Car cette année, non seulement la grippe se propage fortement, mais en plus, elle crée des complications graves chez les personnes âgées et affaiblies. On voit énormément sur le terrain des personnes qui nécessitent une hospitalisation en urgence. J'ai dû faire appel plusieurs fois aux ambulances de réanimation du SAMU ces jours derniers pour des personnes qui vraiment décompensent sur le plan respiratoire, sur le plan organique général. Et effectivement, je crains un nombre de décès plus important que ce qui se voit habituellement. Le pic épidémique a été franchi il y a deux semaines. Mais les équipes de SOS Médecins prévoient d'être sur le pont pendant encore plusieurs jours. Sous-titrage ST' 501